Les vacances de Basile Chapitre 1 Allo, Basile ? Oui, c'est moi. Bob ? T'as reconnu ma voix, on dirait ? Répond Bob en gloussant. Je t'appelle pour les vacances. On avait dit qu'un jour, on irait au camping de ma tante tous les deux avec mes parents. T'es toujours partant ? Car ma tante est d'accord. Ok, boy ? Mais quand ? Aux prochaines vacances, celles de printemps. Euh, ben, un peu que je veux. Faut juste que mon père soit ok. Mais je pense que ça va le faire. Je lui en parle ce soir. T'inquiète, ma mère va lui téléphoner pour tout organiser. Tu la connais, elle veut tout bien faire et elle n'aime pas les imprévus. En tout cas, c'est top ces vacances. Bon, je te laisse, j'ai foot. Foot à cette heure-ci ? Foot en ligne. Je fais une partie avec des potes et ça va commencer, ça clignote. Bye ! Ok, toujours à fond. Basile n'a pas le temps de finir sa phrase. Bob a déjà raccroché. Marie, la meilleure amie de Basile, continue de faire ses devoirs sur la table basse du salon comme si de rien n'était. Pourtant, elle n'a pas perdu une miette de la conversation. D'autant que Bob parle toujours super fort au téléphone. Elle a l'habitude de ses appels hebdomadaires. Depuis que Basile et son meilleur copain ne sont plus dans la même école, ils se téléphonent au minimum une fois par semaine quand ils ne peuvent pas se voir. « T'y crois, toi ? » lui dit Basile. « Bob m'appelle pour m'inviter et il me raccroche au nez pour un jeu vidéo. » C'est du Bob tout craché. On dirait qu'il a toujours un train à prendre. « Alors cette fois c'est bon ? Vous partez en vacances ensemble ? » « Depuis le temps que vous en parlez, j'y croyais plus. » « Ben, moi non plus ! » répond Basile encore incrédule. « Tu es content au moins ? On dirait pas. » « Si, je suis super content ! Je n'en reviens encore pas ! » dit Basile en se pinçant. Puis il pince Marie au bras qui, surprise, crie. « Aïe ! T'es fou ! » Donc je ne rêve pas. Bob a vraiment téléphoné pour m'inviter. « Oui, je confirme ! » répond Marie en riant. Un peu plus tard, le père de Basile rentre de sa journée au collège où il est prof de sport. Il rejoint Marie et Basile dans le salon. « Bonjour vous deux ! » dit-il en retirant son casque de moto. Et il ajoute. « Basile, la mère de Bob vient de me téléphoner. Elle t'invite à aller avec eux chez sa sœur, celle qui tient un camping en Bretagne, pendant les vacances de printemps. J'ai pas dit non, je sais que pour toi ce sera oui, mais on doit voir avec ta mère, si elle est d'accord avant de confirmer. Car du coup tu n'irais pas la voir à Londres la première semaine des vacances, mais la deuxième. Faut vérifier qu'elle ne sera pas en déplacement à cette date-là. « Merci papa, je sais, Bob m'a téléphoné tout à l'heure pour me le dire. Il était tout fou, et moi aussi. Ses parents viendraient me chercher, et ils passeraient la semaine avec nous. Tu l'appelles quand, maman, pour lui demander ? » « Ce soir, après dîner, ça te va ? » « Car avec cette journée de sport, j'ai d'abord besoin d'une bonne douche et d'un bon repas, » répond son père. Marie ne sait pas trop pourquoi, mais elle se sent énervée par Basile. Elle n'a pas envie d'assister à la suite de cette discussion. Elle préfère rentrer chez elle pour être un peu seule. « Je vais y aller, » dit-elle. « J'ai fini les devoirs et maman ne va plus tarder. » « Ok, à plus ! » répond Basile, qui, dans ses pensées, est déjà au camping avec Bob. Si tu veux savoir la suite de cette histoire, lis vite les vacances de Basile, disponibles dans la bibliothèque de la classe. Tu sais, tu sais,